Le retour approche, la séparation inéluctable est pourtant difficile. Ton séjour de solidarité touche à sa fin et tu ne veux même pas y penser. Mais pas de panique, nous y avons pensé pour toi. Rentrer, ce n'est pas forcément la fin de tout, au contraire. Au retour, il faut que les professionnels travaillent avec les jeunes, dans le cas des jeunes qui vont partir, pour dire qu'est-ce que tu as acquis dans le savoir-faire, le savoir-être, l'adaptation, la polyvalence, le dialogue, l'expression orale. Donc là, on peut le décliner dans des compétences douces de savoir-faire, mais aussi quelques apprentissages. Et puis, il y a un autre domaine aussi de la valorisation, c'est de montrer, montrer ce qu'on a fait, revenir avec des images, faire un blog, échanger avec d'autres volontaires. C'est des choses qu'on peut faire et il me semble que c'est important. Même si on part tout seul dans un projet, c'est important de le partager. On travaille pour le volontariat en général, et puis en racontant son histoire, on intègre au mieux ce qu'on a vécu. C'est important, ça. L'expérience que tu as obtenue grâce à ton séjour solidaire peut être fortement valorisée dans le monde professionnel. C'est à toi de savoir en tirer avantage. Après, j'ai été complètement sur mon projet de fin d'études, qui était basé sur ce que j'avais fait ici. Donc, obligée, j'étais 100% avec mon cerveau, encore un bac à mille au projet, parce qu'il fallait que je passe à l'écrit les entretiens que j'avais passés avec les parents, que je lise beaucoup sur handicap, sur ce qui s'était fait avant en Amérique latine. et après, un petit peu, pensé au projet de façon réaliste, pour pouvoir le réaliser ici. Donc, en plus, j'ai gardé contact avec les gens de bac à mille, donc j'ai été informée tout le temps sur eux. Et bien sûr, ton retour d'expérience est extrêmement précieux pour la structure qui t'a reçue. Il y a un suivi et un feedback à deux niveaux, effectivement. Tout d'abord, nos volontaires ne s'en feront pas comme ça. On fait en sorte de préparer quand même leur départ. Alors déjà d'une manière professionnelle à l'école, avec les enfants, entre nous évidemment, mais surtout d'une manière beaucoup plus sympathique, en faisant la fête. Mais à l'issue d'une période de volontariat, nous envoyons à nos volontaires un certificat de volontariat dont souvent ils ont besoin pour des futures candidatures. Et puis, nous accompagnons ce document, dans un hymène, par un questionnaire. Un questionnaire avec des questions très précises sur leur expérience. Et puis, bien entendu, la question la plus importante peut-être, c'est comment pouvez-vous nous aider à améliorer nos programmes, nos opérations, notre type de management, à peu près tout finalement. Et nous prenons beaucoup de ces volontaires, de ces questionnaires, de ces commentaires. C'est vraiment très important pour nous. Et d'ailleurs, nous nous en servons. à savoir, concrètement, un des derniers questionnaires que j'ai reçus, un des commentaires était « Ah oui, moi il me semble quand même que il faudrait faire des plans de leçons vraiment spécifiques aux classes de troisième niveau et de quatrième niveau, à savoir à peu près CE2, CM1. » Parce que jusqu'à présent, on faisait les mêmes cours pour ces classes. Et bien effectivement, c'est très juste, on y a réfléchi, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est mieux de travailler plus, de faire deux plans différents pour deux niveaux différents. Et d'ailleurs, nous l'avons mis en place et nous le faisons. Et ça marche très bien. Enfin, partir en séjour solidaire, c'est non seulement une expérience humaine, mais également la possibilité de créer des liens, de former des relations fortes qui peuvent par la suite chambouler le cours d'une existence. Voici l'histoire de Margot. « Si, je suis en contacte avec la plupart des volontaires que j'ai rencontré depuis 2012, je suis en contacte avec eux. Oui, et avec la qui j'ai plus contacte, c'est avec Maite, qui m'a invité, c'est une surprise, elle m'a invité à sa maison, à Espagne, qui vivait en Huelva. Et bien, elle m'a terminé le colegio, et je me suis trois mois à Espagne, estive en sa maison, estive en sa maison de l'enero jusqu'à abril. Et bien, et le passais très bien avec elle, parce que, elle est psychologue et aussi me parlant beaucoup pour pouvoir être une personne plus forte et savoir les choses, et ça. Et maintenant, j'ai contacte avec elle et maintenant, elle me veut donner la possibilité de pouvoir étudier en Espagne et nous sommes en train de faire les papels, tout ça. Et j'espère qu'elle soit bien. Le séjour solidaire, une expérience valorisable pour toi et pour la structure qui te reçoit, et surtout l'occasion de créer des liens forts qui te changeront toi et les autres à jamais. Convacue ? Es-tu prêt à partir maintenant ? Bon courage et surtout, bon séjour solidaire ! Sous-titrage 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 Sous-titrage